– Sous-titrage Société Radio-Canada – Et il y en a eu beaucoup de cette entre-deux-tours. Des journalistes sont avec nous. Messieurs, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Un mot sur le climat de la campagne. Vous l'avez trouvé tendue, calme, agressive, passionnante, pénible. Olivier Mazerolle ? – Pas très passionnante. Je dirais même que d'ailleurs Marseille est à beaucoup d'égards symboliques de la France car nulle part les élections municipales n'ont été passionnantes. Et en particulier à Marseille, c'est lié au fait sans doute que jamais Patrick Menouchi n'est pas revenu à harponner Jean-Claude Gaudin qui lui avait décidé de faire une campagne sur ses acquis. Voilà. Et donc du coup, il n'y a pas eu d'engouement particulier. – Très long. Contrairement à ce qu'on pense, les naufrages sont rarement bruyants. Là, c'est un naufrage dont il s'agit. Sous le regard... – Un naufrage de Patrick Menouchi. – Pas seulement, naufrage d'une élection ratée. On est passé à côté, sous le regard mort, n'est absent d'un électeur sur deux. Un électeur sur deux ne s'est pas intéressé, n'a pas participé. Et donc du coup, cette campagne n'a pas eu lieu. Et on a un peu l'impression ce soir que personne n'est à sa place dans cette histoire. Ni le maire sortant, ni ses deux rivaux, Ravier et Menouchi. C'est vraiment une élection très, très bizarre. – Chilroff ? – Oui, moi j'ai été très surpris de tous les meetings où on ne voyait que des militants et on ne voyait absolument pas de personnes de la société qui venaient s'intéresser, écouter, prendre des nouvelles de ce qui pouvait se passer. Et je trouve que ce premier tour est totalement symbolique de ce qu'on a vécu durant la campagne. On l'a senti venir. On a senti un désintérêt total des Marseillais pour cette élection, hormis ceux qui étaient dans les différents blocs politiques et qui, eux, sont allés voter. – Alors nous entendrons donc les trois candidats séparément sur leur humeur du moment, en tout cas celle qui les anime depuis leur connaissance des résultats. Et pour débuter, Jean-Claude Godin, première question, le débat ou plutôt le non-débat ? Écoutons-le. – Bonjour Jean-Claude Godin. – Bonjour. – Bon, pas de débat. Alors que vous nous aviez dit oui, bon, on est un peu déçus, vous le comprenez. – Effectivement, mais j'ai toujours fait, dans le passé, un débat à deux. Là, c'est un débat à trois. – C'est évident. – Oui, d'accord, mais deux contre moi. Puis j'ai observé les autres débats partout, dans les radios ou à la télévision même, depuis Paris, hier. Ça tourne au pugilat. On n'arrive pas à convaincre qui que ce soit sur les protagonistes. Moi, j'ai essayé de convaincre les Marseillais. « J'y suis pas si mal arrivé que ça, donc je préfère en rester là ». – Oui, en même temps, deux contre un. C'est aussi le lot des maires sortants. – Oui, mais d'accord, mais enfin… – Que le bilan soit critiqué. – J'ai regardé hier soir le reportage que vous avez fait sur le secteur nord, avec toutes les critiques sur toute la classe politique. Ne nous donnons pas un spectacle. – Bon, allez, on ferme la parenthèse. Revenons sur les résultats globaux de l'élection de dimanche soir. L'UMP-UDI, liste que vous portez, réalise 37,64% des voix. En 2008, c'était 41%. Est-ce que votre victoire n'est pas un petit peu à modérer ? – Bien entendu, puisqu'à cette époque-là, le Front National faisait 8. – 8, absolument. – Bon, et là, il fait nettement plus haut. Par conséquent, effectivement, je supporte un peu cela. Écoutez, je ne vais pas me plaindre du résultat que nous avons. D'abord, je suis réélu moi-même dès le premier tour. – Là aussi, 52% en 2008, 33 voix, 50% en 2014. – Bien sûr, 33 voix, après 50%. Bon, c'est une ville de 120 000 habitants, le 6-8. Par conséquent, je suis très heureux d'être réélu au premier tour. Mes amis totalisent des scores tout à fait importants sur l'ensemble de la ville et la différence avec le Parti Socialiste, avec le candidat. Rappelez-vous tous ces sondages, toutes ces estimations. Ça se fera à une poignée de voix à l'élection dans le 4-5. Il y a quelques années, c'était dans le 11-12. Eh bien, dans le 4-5, mon ami Bruno Gilles écarte totalement madame la ministre du gouvernement. – L'entre-deux-tours, c'est la période des discussions, des négociations. Deux accords qui ont fait beaucoup de bruit. Un accord avec l'Isène Narducci. Alors, effectivement, on s'interroge sur le fait de refaire revenir par la grande porte Jean-Noël Guérini. Bon, on comprend qu'il y a de la stratégie électorale. Mais est-ce que vous pouvez vous comprendre que l'électeur soit un petit peu dérouté ? Votre propre électorat. – Oui, la chose qui comptait le plus pour moi, c'est à partir du moment où Robert Assante, dans le 11-12, fait 13%. – Deuxième accord. – C'était le plus important. Parce que Robert Assante, il est dans mon camp. C'est un ami. Bon, il s'est éloigné. – Il vous a beaucoup critiqué. – Les propômes, bien sûr, il m'a beaucoup critiqué. Mais comme vous l'avez observé, je n'ai jamais répondu. D'ailleurs, je ne réponds pas beaucoup. Et j'en encaisse pas mal. Donc, je suis assez satisfait que les Marseillaises et les Marseillais me poussent, me mettent en avant très largement. Donc, pour moi, l'objectif, c'était d'abord Robert Assante. Ensuite, je crois savoir que… – C'est fait, Valérie Boyer, pas contente. – Oui, madame, mais attendez. Il ne s'agit pas de savoir si on est content ou pas, il s'agit de gagner. Et comme je suis le chef d'équipe, si jamais je perdais, on me mettrais tout sur le dos, comme on le fera pour l'autre. Donc, je préfère quand même qu'on gagne, qu'on prenne toutes les précautions. Dans le 2-3, nous avons l'habitude, à la mairie, de travailler avec madame Nardussi. C'est une femme particulièrement sympathique, agréable. Nous avons fait avancer des dossiers ensemble. Elle m'a dit qu'elle attendait un geste dans son camp. Bon, plutôt le camp de la gauche qui n'est pas venu. Alors, moi, je lui ai tendu la main. Parce que pour gouverner cette... – Très, très proche de Jean-Noël Guérin. – Mais ça, écoutez, j'entends ça... – Il y a beaucoup de militants UMP qui ne comprennent pas. – Non, 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 il suffit de regarder les réseaux sociaux. – Écoutez, M. Guérini, il est président du Conseil général. Moi, je me suis opposé à lui d'une manière violente en 2008. Et aux élections municipales, et aux élections sénatoriales qui ont suivi. Bon, mais il est président du Conseil général. Il a droit, même s'il a des ennuis de justice, qui sont rappelés opportunément entre les deux tours. Il a droit à la présomption... – Convoqué au tribunal correctionnel. – C'est ma thèse, à moi. Bon, et le maire doit avoir une attitude de dignité lorsqu'il arrive, ou chez ses amis, ou chez d'autres, ce genre de difficultés. Mais attendez, c'est M. Minucci qui est un obligé de M. Guérini. Il a tout été avec M. Guérini. Ils ont tous bénéficié de la protection de M. Guérini. Et voilà que certains de ces socialistes lui crachent dessus avec abondance. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Et vous croyez que c'est ça qui est important ? C'est pas ça qui est important. C'est l'affaire avec le Front National. – Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. Front National, en 2014, au premier tour, donc résultat dimanche dernier, 23,16. Ça peut laisser supposer que dimanche prochain, il fasse un score très important. Donc beaucoup d'élus au Conseil municipal. – Oui. – Comment est-ce qu'on vous appréhendez ça ? – Eh bien, effectivement… – Aujourd'hui, il n'y en a qu'un. – Oui, mais c'est celui qui est élu dans mon propre secteur. Il peut qu'il y en ait un certain nombre. Ce que je trouve ahurissant, c'est que les socialistes, ou M. Minucci, qui m'a souvent rappelé l'accord de 1986… – À la région. – Alors qu'en 92, il ne dit jamais que j'ai battu Le Pen en même temps que d'autres. Très bien. Il est clair qu'aujourd'hui, avec tous les donneurs de leçons du Parti Socialiste, jamais avec le Front National. Nous ferons bloc contre le Front National. Ma foi, ma liste, dans le 13 et 14, dans ce septième secteur, arrive avec sept points d'avance. Et par conséquent, normalement, la liste de M. Minucci devrait disparaître. C'est ça, la thèse. Or, je vois que tout le monde s'en accommode. Je vois qu'à Cavaillon, notamment, le candidat socialiste, qui est troisième aussi, veut se maintenir. Or, qui cesse de nous donner des leçons, les socialistes. – Enfin, le Front Républicain, il ne peut plus respecter. – Non, mais il n'y a pas de Front Républicain. Il doit y avoir une attitude républicaine, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. – Mais ne pas être président au second tour, c'est de ne plus avoir de conseillers municipaux et plus de conseillers communautaires. – Imaginez que ce soit ma liste qui soit arrivée troisième. La France entière en parlerait. Toutes les caméras de télévision viendraient voir. Et là, ma foi, ça paraît tout à fait normal. Bon, de moi, je soutiens, bien entendu, Miron et Mme Cordy. – Un conseil municipal avec beaucoup de conseillers. – Eh, c'est probable, comme je l'ai eu en 1995 à l'époque. Bon, l'essentiel, je vous l'ai toujours dit, et ça au moins comme rang de justice, j'ai toujours dit qu'il fallait que le camp vainqueur ait la majorité absolue. Voilà, pour pouvoir gouverner. Sinon, si on n'a que la majorité relative, on peut être maire avec la majorité relative. M. Vauzel a été président souvent avec la majorité relative au conseil régional. À la mairie, il vaut mieux la majorité absolue. – Vous n'y avez ce grand chelam ? – Non, je souhaite… – Dans le cas de ça, ça va être difficile. – Bon, je souhaite quand même que nous ayons le meilleur résultat. Voilà, et je n'aime pas quand on dit, « Ah, Gaudin n'a pas fait le débat, c'est pas démocratique. » Allez, ma vie politique, elle est totalement démocratique. Et je n'ai aucune dette, ni à Marseille, ni à Paris avec qui que ce soit. Pas tous les candidats peuvent dire la même chose lorsqu'ils ont été nourris au lait de M. Guérini. – Merci, Jean-Claude Gaudin. – Alors, on commentera évidemment dans un instant les propos de Jean-Claude Gaudin auparavant. Revenons sur les résultats de ce premier tour avec cette palette sur le Marseille global. Vous le voyez, Jean-Claude Gaudin arrive en tête avec 37,64% des voix suivies du Front National. Désormais, deuxième partie de la cité fosséenne est juste derrière le Parti Socialiste. Une victoire à mettre en calque avec les résultats de 2008. Et effectivement, quand on compare 2008 et 2014, on s'aperçoit que la victoire est moins belle avec un delta de 4 points. Idem pour le secteur du maire sortant, réélu certes au premier tour dimanche dernier, mais moins bien là aussi qu'en 2008 puisqu'il avait réalisé il y a 6 ans 52% des voix, 50% dimanche. Est-ce que la victoire de Jean-Claude Gaudin n'est pas finalement à modérer ? Olivier Mazerolle. – Oui, bien sûr, elle est moins importante que celle qui avait été acquise en 2008, même si celle de 2008 avait été acquise d'extrême justesse, mais face à un combattant très pugnace qui était Jean-Noël Guérini et qui avait réussi un rassemblement très large pour le coup. En même temps… – Dès le premier tour d'ailleurs. – Dès le premier tour. En même temps, un combat électoral, ça se juge à l'arrivée comparativement aux adversaires et non pas dans l'absolu. Il est évident que l'usure a joué un rôle, bien sûr que Jean-Claude Gaudin est moins souverain qu'il ne l'a été à une certaine époque sur sa ville. Mais en même temps, quand vous creusez un écart de 17 points avec celui qui, trois jours avant, était encore considéré comme étant un possible maire de Marseille, il est difficile de dire que la victoire n'est pas là. Elle est incontestablement là. Alors, de deux choses. Une, ou bien c'est l'adversaire qui est totalement nul, ou bien Jean-Claude Gaudin a quand même été un peu meilleur que ce qu'on en attendait. C'est tout ceci se situant dans un contexte général, effectivement, qui se retrouve à Marseille, mais là encore, comme dans toute la France, de désintérêt pour la vie politique. Et ça, c'est lié à la déficience, aussi bien de la droite que de la gauche. Et de défiance. Oui, oui. C'est une défiance générale. Là, on l'a dit et redit, il y a deux vainqueurs au premier tour, c'est le Front National et les abstentionnistes. 46% de Marseille. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, c'est à mettre en creux pour les résultats de Jean-Claude Gaudin et de Patrick Menucci. C'est-à-dire que dans un climat de défiance générale, Patrick Menucci est celui qui a le plus souffert, parce qu'il a souffert deux fois. D'une part, au niveau national, avec effectivement le mauvais bilan selon les électeurs du gouvernement, et d'autre part, localement, où il a à la fois mal réussi sa campagne et d'autre part, une défiance à l'égard du PS, parce qu'on sait très bien que le PS, c'est loin d'être unanime, rangé comme un seul homme ou comme une seule femme, derrière Patrick Menucci. Gilles. Jean-Claude Gaudin a parfaitement lu les chiffres. Il a parfaitement lu les chiffres de ce premier tour. Il a bien vu que dans aucun secteur de Marseille, ses troupes font aussi bien qu'en 2008. Ça explique aussi beaucoup les manœuvres qui ont eu lieu entre ces deux tours. Il a compris qu'il allait gagner. Maintenant, la deuxième étape, c'est d'avoir une majorité solide, une majorité absolue et large au Conseil municipal. Et c'est là qu'on rentre dans les différentes unions qui ont eu lieu ces derniers jours. Évidemment, vous me tendez... Il est probable que l'une des raisons, ce n'est pas la seule, mais de l'accord de Troyes, c'est tout simplement le fait que... On va en parler, cet accord entre Solange Biagi et Lysanne Narducci, cet accord entre Jean-Claude Gaudin et Jean-Noël Garenny. Oui, bon, en tout cas, il est certain que Mme Narducci n'a pas fait l'accord sans que Jean-Noël Garenny donnait son accord lui-même. Voilà. Bon, en même temps, ce n'est pas tout à fait la même chose quand même. Bon, alors on peut porter tous les jugements moraux que l'on veut sur tout ça. C'est quand même une addition de détestation. Lysanne Narducci n'a rien pardonné de la campagne législative à l'égard de Patrick Minucci. Et on sait très bien qu'entre Jean-Noël Garenny et Patrick Minucci, ce n'est pas une crevasse qu'il y a. Mais pour Jean-Claude Gaudin, qu'est-ce qui importe maintenant ? C'est d'essayer d'obtenir la majorité absolue. Or, il va bien, effectivement, y avoir une montée du Front National, donc plus de conseillers municipaux, peut-être même un secteur gagné par le Front National. Donc, pour avoir la majorité absolue, il faut absolument que lui, il gagne un secteur de plus. Bah, en voilà un. Tout à fait. Même si, sur ce secteur-là, il n'aura que la moitié des conseillers municipaux, c'est-à-dire 3 sur les 6 qui vont aller au conseil municipal central. Hier, j'étais à la Fédération du Parti Socialiste pour interroger Patrick Minucci et j'ai croisé Eugène Cazéhi, évidemment député, et je lui ai dit, mais président, est-ce que c'est une surprise pour vous, le fait qu'il y ait eu cet accord ? Et puis, mais non, ça fait 6 mois qu'on le sait. Non, tout à fait. Tout le monde s'y attendait. Et donc, on peut se poser la question aujourd'hui de savoir si Patrick Minucci, le premier, n'aurait pas dû aller voir Mme Nord-Ducy et parler avec elle en disant, OK, mais c'était, la fracture était trop violente. ça aurait été un geste qui, si il avait essuyé une rebuffade, aurait éclairé la scène de façon encore plus évidente. Là, à la limite, Jean-Claude Godin, bon, il habille la chose, c'est vrai, mais enfin, il dit, elle est maire de secteur, moi, j'ai toujours bien travaillé avec elle, pourquoi je ne fais pas un accord avec elle ? Et puis, Guérini, bon, ben, voilà, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi, il est conseillé. Et ça confronte vraiment ce que vous disiez tout à l'heure et ce que redit Jean-Claude Godin, c'est-à-dire que seule la victoire compte, seul le résultat compte et Patrick Minucci n'a pas voulu aller au bout en disant à Mme Nord-Ducy, bon, allez, on solde les comptes, on essaie de faire quelque chose. Non, mais Gilles, vous pensez très sérieusement, mais vous pensez, Gilles, qu'un accord, s'il avait été négocié avant entre Patrick Minucci et Lisette Narducci, un accord entre Patrick Minucci et Jean-Noël Guérini, parce qu'on sait très bien que Lisette Narducci, et vous l'avez dit, Olivier, ne prend aucune décision sans en référer à Jean-Noël Guérini. Non, 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 il faut revenir sur le procédé. Compliqué, quand même. Il faut revenir sur le procédé de ce deuxième secteur. Eugène Cazelli a fait des avances, a fait des propositions assez importantes à Lisette Narducci qui les a refusées. Donc, je pense que Lisette Narducci a refusé ces propositions avec le soutien et la volonté de Jean-Noël Guérini. Donc, il y avait une volonté, quand même, de bloquer cet accord-là pour peut-être aller plus loin entre les deux tours. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un véritable complot, comme on le dit actuellement. Je pense qu'il y a un vrai calcul politique de la part de Jean-Claude Godin qui a pris son boulier, qui a compté le nombre de conseillers municipaux que ça peut lui rapporter. Et c'est ainsi que ça s'est fait. Et alors, pareil, pour avoir parlé de cet accord avec Jean-Claude Godin et Bruno Gilles, a priori, ça n'a pas été démenti par Renaud Muselier. C'est Renaud Muselier qui serait à la manœuvre, ce qui est d'autant plus cocasse par rapport à... Avec Lisette Narducci. C'est possible, oui, mais je crois que Renaud Muselier s'entend très bien avec Lisette Narducci, mais il ne s'entend pas bien du tout, on le sait, avec Jean-Noël Guérini. Oui, ils ont beaucoup travaillé ensemble dans le cadre du périmètre euro-médiaire. Ce qui montre d'ailleurs que ce n'est pas tout à fait la même chose. Voilà, bon, Renaud Muselier, il dit, après tout, Jean-Claude Godin, aujourd'hui, Jean-Noël Guérini, lui, son intérêt, c'est que Menucci perde. Il se prend, j'entends encore la phrase, il se prend à aimer Jean-Claude, et bien Jean-Claude aurait tort de ne pas en profiter. Voilà. Et derrière ça, il y a quand même, on verra à l'arrivée, quand on fera les comptes dans le 2-3, la question qui est posée quand même pour dimanche matin, c'est de savoir jusqu'où les électeurs sont sensibles à ces manœuvres. On voit Robert Hassan, c'est pareil, bon, ils se sont critiqués, ils se sont dit, mais les pires horreurs pendant des semaines, des mois et des mois, et là, on les voit ensemble sur la photo, mais c'est très intéressant. Et à un moment, les gens, vous voyez, s'entretuent sur le plan politique, on entend souvent dire les électeurs, les auditeurs sur France-Meu-Provence nous disent, mais il y en a marre, vous ne voyez pas la situation, il faudrait qu'ils s'entendent. Et paradoxalement, on risque de le trouver dans les urnes dimanche soir, où on va se rendre compte que finalement, dans le 2-3, eh bien, cet accord a fonctionné auprès des électeurs. Et en même temps, ça a entraîné... Peut-être un peu moins de votants pour premier. Oui, en même temps, ça a entraîné beaucoup d'émoi au sein des militants de l'UMP. Il suffit de regarder les réseaux sociaux, beaucoup s'étonnent de cet accord en faisant des reproches très vifs envers l'équipe de Jean-Paul Goulin. Et qu'ils répètent, rabâchent, sucent à Mme Nardussi, sucent à M. Cazelli. Et là, d'un seul coup, on leur dit, vous allez accueillir parmi vous les Mme Nardussi et ses colistiers. Donc, on peut comprendre qu'ils ne soient pas contents. Il y a des gens sur la liste UMP qui sont, eux aussi, très troublés. Mme Biagi qui fait apparence... Parce que la mairie de secteur, pour que les choses soient claires, la mairie de secteur est promise à M. Nardussi et pas selon J. Biagi. Ces accords-là, ça jette toujours un trouble chez les militants, évidemment, mais chez les militants les plus actifs. Et puis, à l'arrivée, on s'aperçoit que ça joue à la marche. Ça joue à la marche. Ce qui est plus intéressant et plus important, peut-être, c'est l'onde de choc à plus long terme. C'est-à-dire que là, après, durant le mandat, Jean-Claude Godin, il va falloir qu'il montre à quel point il est totalement maire de Marseille investi. Sinon, effectivement, là, ça peut avoir des conséquences plus graves. Avant d'écouter Patrick Minouti, juste un point sur la campagne de Jean-Claude Godin. Est-ce qu'il a fait, à votre avis, une bonne campagne ? En tout cas, les chiffres ont l'air de lui donner raison. C'est une campagne parfaite puisqu'elle n'a pas eu lieu. Aucune erreur. Aucune erreur. Il a évité... Pas de prise. Il a évité les problèmes internes. Pas de débat, pas de confrontation directe. Voilà. Aucune confrontation directe. Votre interview, à l'instant, pardon, avec Jean-Claude Godin, de quoi avez-vous parlé ? Vous avez parlé de politique ? Est-ce qu'on a parlé du bilan ? Est-ce qu'on a parlé de choses comme ça ? Non, parce qu'à aucun moment, Jean-Claude Godin n'est allé sur ce terrain. Non pas qu'il n'ait rien à défendre. On l'avait fait il y a quelques jours, trois semaines. Là, c'était un peu particulier. C'est simplement que... On voit très, très bien comment il a déroulé sa campagne. Il a quand même fait du terrain. Il a été présent dans tous les secteurs. Bon, voilà. Il a saisi parfaitement la lassitude à l'égard de la vie politique et en particulier, bien entendu, à l'égard de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Souvenez-vous de son entrée en campagne. Tout de suite, il a dit j'entre en campagne parce qu'il ne faut pas la double peine pour Marseille. Il y a déjà au niveau national la peine avec François Hollande. On ne va pas infliger à Marseille une deuxième peine. Il s'est placé immédiatement sur le plan du débat politique national et il n'a pas dérogé de cette ligne et c'est ça qui a payé. Gilles ? Le fait que ce débat-là, aujourd'hui, n'ait pas lieu, c'est quand même la preuve que Jean-Claude Godin a fait exactement ce qu'il voulait pendant cette campagne. Il a refusé le débat avant le premier tour parce qu'il savait que c'était le seul moment où il pouvait être confronté à son bilan et confronté à des adversaires volontaires et pugnaces et là, au deuxième tour, alors qu'il est quasiment sûr de repasser, il s'épargne une dernière épreuve qui peut être la seule dernière épreuve pour déclencher une défaite. Sa décision de ne pas faire le débat, stratégiquement, c'est plutôt bien joué. C'est totalement bien joué. C'est gênant pour la démocratie mais c'est totalement bien joué. Patrick Menucci est un peu oublié. C'est que Jean-Claude Godin est critiqué mais il est populaire. Et quand vous êtes populaire à Marseille, il faut vous lever tôt le matin pour réussir à effriter un peu cette image de Jean-Claude Godin. Et puis peut-être aussi qu'en période de crise et en ce moment, c'est compliqué pour beaucoup de gens, les habitudes, ça rassure. Et Jean-Claude Godin peut-être incarne-t-il mieux l'habitude, entre guillemets, que Patrick Menucci. a compris Patrick Menucci parce qu'il a changé sa stratégie de campagne au milieu du guet. Il a moins attaqué Godin sur son âge, sur le fait qu'il ne faisait rien et qu'il faisait la sieste dans son bureau. Et il est passé sur autre chose. Parce que jusqu'au mois de janvier, on a eu quand même... Il venait en tant que ministre. Bon, enfin, d'accord. Mais enfin, bon, c'était clair qu'il y avait... Et puis François Hollande ne s'est pas caché du fait qu'il s'intéressait très près à la mairie de Marseille. Marseille était devenue un test national. Il continue, d'ailleurs. Il continue. Même cette semaine, il a été très attentif. Aujourd'hui, pour un socialiste, c'était très embêtant. Alors, écoutons Stéphane Ravier, maintenant tête de liste Front National et candidat, je vous le rappelle, dans le septième secteur de la ville de Marseille. L'homme au 33% et que personne à part lui n'avait vu aussi haut. Bonjour Stéphane Ravier. Bonjour M. Bézard. Front National, deuxième partie à Marseille. Oui. Les sondages s'étaient trompés. Une fois de plus. Je crois que Marseille a besoin de cantonniers. Les sondeurs devraient se reconvertir. Voilà. Ils se sont une fois trompés, lourdement trompés. Vous accordez 18% au maximum et puis voilà, plus de 23%. Comme je l'avais annoncé, quand on est au contact des réalités, eh bien voilà, on sait ce qui peut se passer. Ça fait un petit peu partie de la théorie du complot. Ça vous arrange non que les sondages se sont trompés ? Non, mais ils se trompent tout le temps. Vous permet de dire ce que vous venez de dire, par exemple. C'est pour ça que je ne m'en inquiétais pas. Mais ça peut avoir une influence sur notre électorat. Mais il s'est mobilisé et se mobilisera davantage ce dimanche. Combien d'élus ? Autant que les électeurs le souhaiteront. Moi, je n'ai pas de boule de cristal. Vous avez un petit espoir, un objectif. Puisque nous allons remporter cette mairie des 13e et 14e arrondissements, nous devrions... Vous en avez déjà un. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Maintenant, élus, je ne parle pas du conseil municipal d'avant. Combien d'élus ? Votre objectif, c'est combien d'élus ? Le plus possible. Un nombre suffisant pour être incontournable. Pour que ce fini parti politique qui sévit à la mairie de Marseille depuis 19 ans, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut, on a de comptes à rendre à personne, donc on bâcle le travail, eh bien, il faut que tout ce système-là cesse et que le maire soit obligé d'écouter l'ensemble des Marseillais à travers ses représentants, dont ceux du Front National. Vous êtes arrivé en tête très nettement dans les 13e et 14e arrondissements, ce fameux 7e secteur de la ville de Marseille. Si vous êtes élu maire de secteur dimanche soir, vous direz quoi ? Merci Garof-Sépian ? Je dirais merci aux électeurs des 13e et 14e arrondissements. Merci Garof-Sépian qui s'est maintenu et qui vous a... Écoutez, c'est son droit de se maintenir. Il a quand même réalisé plus de 10%. Ceux qui m'ont facilité la tâche, pardon, ce sont les électeurs qui se sont mobilisés. C'est eux qui décident. Ils ont décidé de me mettre en tête au soir du premier tour et j'ai bon espoir qu'ils me mettent en tête également au soir du second tour parce que c'est urgent, parce que c'est nécessaire au vu de ce qui se passe entre les États-majors, ces alliances, entre l'UMP et les socialo-guérinistes. On voit bien que le masque tombe. Voilà, Jean-Claude Godin qui annonçait qu'il était le meilleur rempart face à la gauche. Il en est la bouée de sauvetage. Alors, son candidat, M. Miron, c'est la même chose. Le seul qui s'oppose à ce système qui étouffe Marseille, qui empêche les talents de s'exprimer, eh bien, le seul qui s'oppose à ça, c'est Stéphane Ravier et la liste Marseille-Bleu-Marie. Vous êtes en train de faire un peu de politique fiction. Vous êtes donc élu maire de secteur dimanche soir. Vous aurez un petit pouvoir pas très important. Les maires de secteur n'ont pas un aidant pouvoir, mais vous allez en faire quoi de ce petit pouvoir ? Vous ne pourrez pas multiplier par trois les effectifs de la police municipale ? Eh bien, j'irai voir le maire. Je serai un maire de secteur. Je crois que j'aurai quand même le pouvoir de l'interpeller et de lui faire comprendre qu'il doit aller plus loin dans le domaine de la sécurité. L'un de ses colistiers a affirmé lui-même, M. Colistier du 7e secteur, qu'il fallait armer la police municipale. Vous voyez, qu'il y en a dans son propre camp qui sont favorables. Donc moi, j'appuierai, j'appuierai, j'appuierai jusqu'à ce qu'il cède dans l'intérêt des Marseillais. Vous serez dans la construction ou dans l'obstruction ? Bien sûr que je serai dans la construction, dans le travail, au service des Marseillaises et des Marseillais, dans l'intérêt général. La ville est déjà assez bloquée comme ça par des contre-pouvoirs, par des arrangements, Vous êtes prêt à collaborer avec le maire si cela n'a rien à la majorité relative ? Le maire nous présentera ses projets à travers des dossiers, nous les étudierons. Si nous jugeons qu'ils sont dans l'intérêt de la ville, nous les soutiendrons. Et si nous jugeons l'inverse, eh bien, nous ferons des propositions et chacun devra faire un effort, l'intérêt des Marseillais. Dans d'autres villes de France, deux, pour l'instant, il y a des personnalités de l'UMP qui ont décidé de rejoindre le Front National. Est-ce que vous avez essayé de prendre langue avec l'UMP ou pas du tout ? Non, moi, encore une fois, je prends langue avec les électeurs. Je n'en ai pas donné, je n'en ai pas reçu, pas encore. Et c'est aux électeurs de l'UMP, notamment du 7e secteur, mais aussi dans les autres secteurs, dans le 2e secteur, où cette union s'est officialisée entre le guérinisme, le socialo-guérinisme et Jean-Claude Godin, qui nous avait promis pourtant de tourner la page. Eh bien, je dis aux électeurs sincères de l'UMP qui en ont assez de la gauche, vous voyez bien que vous ne pouvez pas faire confiance à Jean-Claude Godin. Donc, c'est vers les candidats de Marseille-Bleu-Marine qu'il faut vous tourner. Aucun contact avec l'UMP ? À aucun moment vous avez tenté un rapprochement ? Avec les états-majors, non, ce n'est pas possible. Voyez ce qu'ils en font. Avec certains élus, oui. Avec des gens de bonne volonté, des individualités qui savent très bien que ce système godino-guériniste qui risque de se perpétuer, de se renouveler avec ce fameux accord, bon, ça, c'est tout à fait impensable. En tout cas, c'était impensable jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et M. Godin persiste et signe, pardonnez-moi, mais je dirais presque dans la trahison, dans la trahison de ses électeurs. Est-ce que vous avez le sentiment, je reviens sur votre score, vous êtes donc deuxième parti devant le Parti socialiste à Marseille, vous avez vraiment le sentiment que les gens ont voté pour vous parce que vous aviez un problème extraordinaire ? Ou est-ce qu'ils ont voté pour vous parce que c'est la crise, que c'est compliqué et que vous représentez le parti de la contestation ? Parce que cela fait 30 ans qu'ils ont fait confiance aux autres, et qu'ils ont été trahis, abandonnés, oubliés. Ils sont convaincus qu'avec la droite et avec la gauche, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, ils travaillent ensemble, la communauté urbaine, la mairie de Marseille, et que cela ne peut changer qu'avec le Front national et les listes et Marseille-Bleu-Marie. parce que je leur parle vrai, je leur parle du concret, je m'intéresse à leur quotidien, à la sécurité, à la propreté, à en finir avec les magouilles d'appareils pour s'occuper d'eux d'abord et non pas de la carrière politique de l'un ou de l'autre. Et je crois qu'ils ont été sensibles à ça dans les noyaux villageois comme dans les cités, parce que dans les cités, je leur ai dit que ce n'était pas de ma faute s'ils étaient dans cette situation, que c'était la faute de ceux qui sont au pouvoir et de cesser d'être les porteurs d'eau, les porteurs de voix, la chair à voter. Je leur ai dit que moi, la théorie du genre dans les écoles marseillaises, dans le septième secteur, jamais elle n'y mettrait les pieds. Jamais. Et je suis le seul. Ils ont été, je pense... Ils sont attentifs à ce type de propos. Je pense, je pense, oui, je pense. Et ils ont été sensibles à ces propositions, pas une simple contestation. Merci Stéphane Ravier. Merci à vous. Voilà, Stéphane Ravier, Ravier, le mister nobody qui bouscule Marseille, titre d'un article d'arrière de chemin dans le monde. On va revenir sur les résultats dans ce septième secteur avec une palette. Voilà, Stéphane Ravier, 33% des voix. Il devance Richard Miron de l'UMP et très nettement, Garof Sepian, qui est le maire sortant. Et Pab Diouf, qui pouvait éventuellement fusionner avec Garof Sepian parce qu'il était au-delà de 5% et qu'il n'a évidemment pas souhaité le faire. Il n'a d'ailleurs donné aucune consigne de vote. On y reviendra dans un instant. Stéphane Ravier, futur maire de secteur à Marseille. Jean-Laurent Bernard ? C'est bien engagé, en tout cas. On ne voit pas très bien ce qui pourrait contrarier son projet. Ça veut dire qu'en fait, il sera, si c'est le cas, le maire Front National de la plus grande ville tenue par le Front National. C'est plus que Tarascon, Brignol, Hénin, Beaumont, réunis 150 000 personnes. C'est-à-dire sans Provence. Avec des pouvoirs moins importants. Avec aucun pouvoir. Avec aucun pouvoir. Avec un budget architipat. passe par la mairie centrale. Mais en revanche, avec entre 14 et 16 conseillers municipaux. Oui, parce que c'est le secteur qui fournit le plus de conseillers municipaux à la mairie centrale. C'est bien de noter l'importance quand même de ce secteur. 150 000 habitants, c'est une ville. C'est surtout la charge symbolique. Deuxième ville de France, un maire de secteur, Front National. Évidemment, politiquement, c'est une signification forte. Il faut voir pourquoi on en est arrivé là. Il faut aller sillonner les quartiers en question pour savoir pourquoi on en est arrivé là. Moi, j'étais très frappé. On a publié un reportage mardi matin où il y a des gens qui disent, mais alors très crûment, écoutez, avec l'histoire des associations vécues par Mme Andrieux, dont M. F. Sépian est quand même un des plus proches collaborateurs, la source s'est tarie. Il n'y a plus de sous. Donc, l'électorat captif PS s'est terminé ici. C'est fini. Bon, évidemment, cet électorat-là, qui est un électorat populaire, qui vit dans des conditions difficiles, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne va pas aller massivement vers l'UMP, qui ne se débrouille pas si mal, d'ailleurs, mais enfin, bon, qui est derrière. Et le Front National, évidemment, touche les dividendes d'un discours qui est à la fois extrêmement radical, mais dit de manière plus polissée au niveau national par Marine Le Pen, et je dirais encore plus par Florian Philippot. Quand vous entendez Florian Philippot, franchement, il faut savoir qu'il est au Front National plutôt qu'à l'UMP. Donc, ces choses-là, c'est la traduction de la désaffection à l'égard des partis politiques traditionnels qui n'ont pas pris en charge un certain nombre de revendications à la fois sociales, identitaires, sécuritaires depuis beaucoup d'années. Gilles Roff, il y a deux points de terrain qu'on peut rajouter à ce que vient de dire M. Mazerolle. Dans les cités qui votaient énormément pour le Parti Socialiste et donc pour Mme Andrieux, on a noté des taux d'abstention énormes, alors qu'ils étaient très hauts pour le PS. Deuxième point qui est assez important, Mme Boyer avait fait un meilleur score que M. Miron en 2008 sur ce secteur-là. Donc là, il y a quand même aussi l'usure UMP dans ce secteur. Je me rappelle d'une phrase que m'a dit Stéphane Ravier au tout début de la campagne. Il m'a dit « Je n'ai pas besoin de faire campagne, il suffit que je me baisse pour ramasser les voix » et il parlait des erreurs du PS et de l'UMP local et je pense que sa campagne a été vraiment sur ce plan-là totalement réussi. En même temps, on va sans doute très vite, on le disait à l'instant, découvrir que ça peut être une base arrière pour Stéphane Ravier que d'être maire de secteur, mais avec quel pouvoir, quel changement ? Quand il dit « La théorie du genre dans les écoles de bon secteur », jamais, mais il n'a aucun pouvoir. Ce sont des mots. Et le problème de Stéphane Ravier comme du Front National comme d'ailleurs bien souvent des opposants, c'est que pour le moment il se paye de mots. Et maintenant, si demain, les uns ou les autres sont élus, il va falloir arriver concrètement à des résultats. Et c'est en ça qu'il va être intéressant de prendre date par exemple dans le 7e secteur, donc dans les 13e et 14e arrondissements. Chiche, vous êtes maire, alors attendons les résultats dans un an, dans deux ans, dans six ans. Un Mister Nobody qui est en fait un cadrat qui milite au Front National depuis plus de 20 ans et qui est un fidèle de Jean-Marie Le Pen. On l'a vu sur ces images. Jean-Marie Le Pen qui est venu d'ailleurs ce matin le soutenir, lui apporter son soutien. Lui par contre, il n'a aucun complexe. C'est le Front National historique. On est vraiment dans le Front National. Il a d'ailleurs écarté, parce que c'est quand même quelqu'un d'assez autoritaire, M. Ravier, il a quand même écarté tous les gens qui étaient plutôt rassemblement bleu marine autour de lui pour garder des gens. Pareil, au FN à Marseille, on dit ici c'est le FN historique. Donc vraiment, on est vraiment dans cet axe-là. Je voudrais quand même dire une chose, c'est que la victoire, à mon avis, elle n'est pas totalement acquise parce qu'il va y avoir un vrai partage des voix, un tiers pour chacun et ça va se jouer vraiment à pas grand-chose. L'UMP même peut remporter ce secteur et je pense que Jean-Claude Godin est totalement dans cette optique-là puisqu'il pense réussir à rafler sept secteurs sur huit. Donc ce septième secteur, ça serait là. de ce que vous dites Olivier Mazerolle quand vous dites qu'effectivement il y a des socialistes qui ont voté pour Garouf-Sépire en 2008 et qui visiblement ne sont pas allés voter ou ont voté Front National dimanche dernier, ça ne va pas les inciter à changer leur opinion et changer leur voix dimanche prochain. Sur le papier, c'est vrai que ça n'est pas définitivement joué. Rien n'est jamais définitivement joué. Parfois, des équipes de troisième ou quatrième division battent des équipes de division 1 en Coupe de France. Donc on peut imaginer que ça puisse arriver également aux politiques. Mais enfin, là, sincèrement, on ne voit pas dans le climat actuel quelles sont les raisons qui feraient que Stéphane Ravier ne serait pas en tête dimanche soir. Il y a un tel désintérêt pour les autres, une telle volonté de leur dire écoutez, on est fatigué de vous voir, qu'il n'y a aucune raison qui puisse empêcher les électeurs de se faire plaisir tout simplement. Soit qu'ils adhèrent aux idées du Front National, soit qu'ils n'adhèrent pas, mais qu'ils ont envie d'envoyer un message. Puis en plus, d'ailleurs, pas très contraignant puisque de toute manière, en effet, le pouvoir de Stéphane Ravier ne sera pas considérable. Et on entend vraiment depuis des mois et des mois toujours la même chose. Mais attendez, on a eu la gauche, on a eu la droite, ça n'a rien changé, rien ne va mieux. Après tout, on peut essayer le Front National. C'est quand même quelque chose qui se dit très très fréquemment. Un mot sur le maintien de la liste de Garof-Sépian qui arrive troisième et qui décide de se maintenir en prenant malgré tout le risque de favoriser l'élection de Stéphane Ravier. l'encontre des règles nationales du Parti Socialiste. Ça a été négocié, je pense directement par Patrick Menouchi qui estime qu'il y a un réservoir de voix suffisant à Garof-Sépian pour qu'il emporte la victoire à la fin. Moi, je ne vois pas les gens qui se sont allés voter, pas peu de Diouf, aller voter pour Garof-Sépian au deuxième tour. Donc je pense que cet argument ne tient pas vraiment. Voilà. Et peut-être que les réseaux de Garof-Sépian vont vraiment s'activer entre les deux tours et réussir à le sauver, mais j'en doute. Par contre, je pense que la campagne UMP est très agressive actuellement dans le 13-14 et là encore... Avec le rôle de Monique Cordier. Ce duo Miron-Cordier, elle est de ce quartier-là. Elle est de ce quartier-là. Il ne faut pas oublier la sécurité de l'âge à une belle carte de visite. C'est un trio qui sur le terrain travaille beaucoup. Mais je ne suis pas sûr qu'en tout cas, si Garof-Sépian s'était retiré, ses électeurs se soient portés sur la liste UMP. Franchement, je ne pense pas... Ça change grand chose. L'histoire du Front républicain, je crois, c'est vraiment éculé. Mais c'est un piège parfait, cette histoire dans le 13-14 quand même. Parce qu'effectivement, Garof-Sépian se trouve pratiquement en situation de devoir légitimer, expliquer, justifier pourquoi il est encore présent. Il sera tenu pour responsable de la vie. C'est très facile. Lourd fardeau. Retirez lourd fardeau. Et pour Garof-Sépian et évidemment pour Patrick Ménouchi, si effectivement, c'est Stéphane Ravier qui l'emporte. Ce sera un boulevard pour l'UMP pour dire, ben voilà, c'est votre faute. Pour le coup, la double peine a expliqué sa défaite au niveau global et la raison pour laquelle il a effectivement, c'est le procès qu'on lui fera, laissé passer un maire FN de secteur. On disait que Garof-Sépian, c'était l'erreur de casting de Patrick Ménouchi. Garof-Sépian, il n'était pas tête de liste en 2008. Il était quatrième. Il était quatrième. Il y avait Sylvie Andrieux et Karim Zéribi. Oui, tout à fait. Donc voilà, est-ce que c'était la bonne personne au bon endroit avec les affaires de Sylvie Andrieux ? La question aujourd'hui, elle ne se pose plus. Non. C'est pas le droit de Marseille où effectivement, la justice est en train de rappeler à tout le monde qu'il y a quelques cadavres dans les placards et qu'elle est en train de les exhumer. Donc ça, forcément, ça laisse des traces dans l'électorat. Et une fois de plus, on retrouve à la fois ce côté ras-le-bol, mais vous voyez bien, de toute façon, c'est pourri, on n'y arrivera jamais. Et puis ce côté, il y a quelqu'un qui nous propose une autre voie. Alors tentons. Un mot sur Pape Diouf, le fait qu'il n'apporte aucune consigne de vote. C'est Pape Diouf. 8% quand même. Oui, et c'est Colistier que font-ils ? Non, pas grand-chose. Mais 8%. Ils disent qu'il faut voter Patrick Minucci. Oui, Sébastien Barle et Michel Rubirola. Deux. 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 Dans la Provence, quelqu'un qui, paraît-il, votait Patrick Minucci, nous a demandé de faire rectifier que du tout, il n'était pas du tout dans cette logique-là. Donc il y en a beaucoup. Il y en a une part qui, effectivement, dit qu'il faut voter Patrick Minucci, mais il y en a beaucoup qui disent, on ne va pas se mêler de ça. Michel Rubirola dans le 4-5 et Sébastien Barle dans le 1-7. Il y a deux choses. Pape Diouf a toujours dit je suis contre les appareils politiques et je ne fusionnerai pas entre les deux tours. Il a toujours dit. Il est fidèle à sa ligne de conduite. Ensuite, il y a dans les têtes de liste qu'il avait choisies, notamment Sébastien Barle et Michel Rubirola, qui, eux, ont décidé d'appeler à voter pour les listes socialistes de Patrick Minucci parce qu'ils estiment qu'il faut faire barrage au Front National. C'est deux points de vue qui se respectent et c'est deux points de vue qui ont été clairement établis depuis le début. Donc il n'y a pas de polémique. Il y a juste une divergence d'avis. Allez, au tour de Patrick Minucci qui doit inverser une tendance qui, dimanche soir, ne lui était et c'est le moins que l'on puisse dire pas véritablement favorable de mauvais résultats et une presse qui, dès le lendemain, a sorti les gros titres. Patrick Minucci, bonjour. Bonjour. Bérezina, KO, Gifle, les titres étaient sanglants lundi matin. Est-ce que vous, vous êtes réveillé avec la gueule de bois ? Je ne me suis pas réveillé à la gueule de bois parce que moi, je me bats pour ma ville, pour ce que je crois, pour mes convictions. Je sais que les électeurs ont adressé un signal extrêmement fort au gouvernement et que ce signal, évidemment, est venu à Marseille. Mais si on regarde les chiffres dans la réalité, secteur par secteur, ce n'est pas du tout ce que dit la presse parisienne. Nous avons des marges de progression très importantes parce que beaucoup de Marseillais se sont abstenus et notamment les Marseillais qui sont dans notre camp. Il n'y a qu'à regarder les arrondissements. Par exemple, dans mon secteur, le total de la gauche est de 47%, alors que le total de la droite est de 38%. Donc, nous allons avoir la capacité de gagner dimanche prochain. On fait une analyse globale. 20,77% pour le Parti Socialiste en 2014, 39,4% en 2008. Associé avec le Front de Gauche. Associé avec le Front de Gauche. Regardez M. Pellicani dans mon secteur, il fait 9%. Mais le Parti Socialiste est désormais le troisième parti sur la ville de Marseille. Mais c'était peut-être déjà... Après le Front National. Ça a été déjà le cas. La question, c'est que nous sommes forts à Marseille quand la gauche est rassemblée. C'est ce qui se passe pour ce deuxième tour. Alors, partout en France, on sent qu'effectivement il y a eu une sanction sévère du Parti Socialiste. Vous pensez véritablement que c'est, à Marseille en l'espèce, uniquement la faute du gouvernement ? S'il n'y avait qu'à Marseille que la sanction avait eu lieu, je pourrais penser effectivement que c'était ma faute ou la faute de mes listes. Mais vous voyez bien que c'est le cas partout. Donc, ce qu'il faut bien remarquer, c'est que on a eu une campagne municipale extrêmement à tonnes. Le maire de Marseille avait sa stratégie qui consistait à ne parler que du national. Et nous, nous avons fait une campagne sur les projets l'heure d'ouverture et de fermeture de l'école, le développement économique. Mais je crois que les gens ne nous ont pas entendus. C'est pourquoi je pense que nous serons attendus dimanche prochain. Vous avez beaucoup communiqué sur votre programme. C'est vrai que vous avez un programme assez complet, très technique. Est-ce que les Marseillais, à votre avis, attendent ça justement d'un candidat ? Alors qu'ils ont d'autres préoccupations. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a que le programme qui peut régler leurs préoccupations. Je comprends qu'ils aient d'autres. Vous croyez ça ? Oui, j'y crois. Parce qu'il n'y a que le programme qui peut faire ça. Il n'y a que ce qu'on fait en réalité. Parce que vous voyez, je vois des gens qui rouspattent, excusez-moi de ce terme, contre la municipalité parce que ceci n'est pas fait, parce qu'il n'y a pas de lumière là, parce que l'école ferme à 16h. Et puis qui, à la fin, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le gouvernement, le sanctionnent en votant pour Jean-Claude Godin. Ils l'ont fait. Je leur dis, ok, vous l'avez fait, moi j'ai entendu ce que vous avez dit. Mais dimanche prochain, occupez-vous de votre vie, occupez-vous de vos enfants, occupez-vous de la façon dont la ville est gérée, occupez-vous de la circulation dans la ville, occupez-vous de l'air, de la qualité de l'air. Donc c'est pour ça qu'il faut changer. Ce n'est pas simplement pour donner un avertissement au président de la République qui manifestement a compris, puisqu'il est annoncé partout qu'il va y avoir un remaniement. de Premier ministre en tout cas. – Premier ministre, on ne sait pas, mais en tout cas de gouvernement. – C'est parce qu'on parle beaucoup de Manuel Valls. Le septième secteur, vous avez demandé à Garof Sépion de se maintenir, 21,66% des voix, il faisait 47,4% des voix en 2008. Le risque, c'est que le Front National l'emporte. – Non, le risque que le Front National l'emporte, – Vous avez une grande chance que le Front National l'emporte dans ce secteur-là. Est-ce que vous ne prenez pas là une lourde responsabilité ? – Le risque que le Front National l'emporte, d'abord je n'ai pas pris seul, nous en avons parlé entre nous. – Vous et votre équipe. – Bien sûr. Le risque que le Front National l'emporte, c'est si nous nous étions retirés. Parce que M. Miron fait 28% des voix, alors que M. Garof Sépion, quand on cumule les voix de gauche, est à plus de 42%. – Mais ce n'est pas comme ça que les choses se passent. – Mais c'est pour ça que nous avons fait le rassemblement avec la liste de M. Coppola, que nous appelons les électeurs de la liste de M. Diouf à nous soutenir, comme par exemple le fait M. Sébastien Barle dans mon secteur, qui était le type de liste. – Alors M. Diouf, qui était le candidat dans le 7e secteur, lui ne donne pas de consigne de vote. – C'est d'ailleurs, on pourrait d'ailleurs s'interroger sur la cohérence de ce monsieur. Parce que quand même, dire tout un tas de choses et ensuite ne pas donner de consigne de vote, c'est un peu étrange. – Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir mené une campagne avec une équipe qui était véritablement derrière vous ? Parce que nous, on a le sentiment que les gens n'étaient pas forcément derrière le capitaine. Sa Médalie, peu présente, Karim Zérébi, peu présente. – Mais si, ils auraient été là. – Votre nom sur aucun tract, votre nom sur aucune affiche. – Comment ? – Dans le 15e et 16e arrondissement. – Mais c'est pas vrai, M. Bezer. Non, c'est faux. Vous n'avez pas vu les affiches, ce n'est pas la réalité. Mais quel est le problème ? Le problème n'est pas de savoir si la hauteur des lettres d'un nom. Le problème est de savoir s'il y a un programme et une cohérence commune. Elle existe. La question aujourd'hui, c'est pour nous, dans les trois jours qui restent, de montrer comment nous pouvons transformer cette ville. Aujourd'hui, les Marseillais, hier, dimanche dernier, ils ont voté contre le gouvernement. Dimanche prochain, il faut qu'ils votent contre le système de Jean-Claude Godin qui vient de s'associer avec Jean-Noël Guérini. Nous sommes quand même là dans la caricature la plus horrible de notre ville où, sans aucun principe, deux systèmes clientélistes se soutiennent l'un à l'autre. Et je crois qu'aujourd'hui, les choses sont claires pour les Marseillais. Si ça ne se passe pas bien dimanche soir, lundi, il va se passer quoi ? Mais écoutez, d'abord, ça va bien se passer. Et je ne suis pas dans cette perspective-là. Moi, je suis concentré sur les trois, quatre jours de campagne qui restent avec dimanche. Et je suis persuadé que les choses vont bien se passer. Vous pensez qu'en trois, quatre jours, enfin, en une semaine, puisqu'effectivement, vous avez démarré de lundi matin, les choses peuvent évoluer ? Oui, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'électeurs qui ne sont pas venus voter. Il y a beaucoup d'électeurs qui se réveillent, vous avez employé le mot tout à l'heure, la gueule de bois, avec la gueule de bois, parce qu'ils se disent mais c'est quoi cette ville où, en définitive, le FN est devant le Parti Socialiste, où le maire de Marseille fait un accord avec M. Jean-Noël Guérini, alors qu'il devrait être l'un et l'autre opposés. Je crois qu'il y a une prise de conscience que c'est dans nos listes et qu'il y a une cohérence. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'aujourd'hui, on sait que les habitudes ça rassurent ? Et est-ce que vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui que finalement, c'est Jean-Claude Gaudin qui rassurent ? Mais quelle habitude ? L'habitude d'avoir une ville la plus polluée d'Europe, d'avoir la ville la plus embouteillée d'Europe, d'avoir une ville où toute la journée les Marseillais râlent parce qu'il n'y a pas assez de lumière sur la cannebière ou qu'il n'y a pas de cinéma ? C'est ça les habitudes ? Moi, je veux dire franchement, si c'est ça les habitudes, je n'y crois pas. Je pense que les Marseillais sont prêts à un changement. Ils ont donné un signe au gouvernement et dimanche prochain, ils vont penser à leur ville et à faire élire des gens qui veulent changer la nature de cette ville. Merci. Donc premier pari pour Patrick Menucci, garder son secteur et nous allons voir les résultats de dimanche dernier où c'est Dominique Thian, tête de liste UMP et qui arrive en tête. Alors bon, on s'aperçoit que le report de voix lui est favorable. Patrick Menucci est second mais avec un Front National aussi au-delà de 15%, mais il y a un Front de gauche qui est assez haut, qui est quasiment à 9%. Donc quand on fait l'addition, ce report de voix lui est plutôt favorable. Encore faut-il, Gilles Roff, que ce report de voix soit parfait et aller chercher des électeurs qui sont allés aux fraises dimanche dernier. Pour le report de voix, je pense que c'est le secteur où ça va se passer le mieux puisque Pellicani a toujours dit qu'il allait rejoindre Pellicani de Front de Gauche. Elle a toujours dit qu'il allait rejoindre Patrick Menucci. Et Sébastien Barle s'est prononcé assez clairement. Il est même apparu dans le dernier meeting de Patrick Menucci. Donc ça, à ce niveau-là, je pense que ça va bien se passer. Est-ce que ce sera suffisant ? Ça va se jouer vraiment à pas grand-chose pour Patrick Menucci qui, s'il perd son secteur, ça sera... Là, oui, on pourra à nouveau titrer c'est la Bérésina. Olivier Mazerolle, pas de prime aux maires sortants, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, même pour les maires de secteur. On s'aperçoit que pour Garof Sépian et pour Patrick Menucci, mais c'est valable pour quasiment l'ensemble des maires de secteur sortants. Non seulement pas de prime, une sanction franche et sévère. Il a indiqué qu'il avait surmonté précédemment, c'est qu'il a dans son secteur deux arrondissements qui sont de conditions sociales totalement opposées et qui ont des objectifs totalement différents. Par conséquent, suivant que c'est l'un qui se mobilise plus que l'autre, le résultat est inversé. La manifestement, c'est plutôt... Enfin, celui qui s'est le moins mobilisé, c'est celui qui est le plus populaire. Le premier, en espèce. Le premier, voilà. Et le septième, c'est un peu moins démobilisé. Donc, du coup, Demi Hittien est devant. Bon, est-ce qu'il va récupérer ? Je n'en sais rien. Franchement, effectivement, c'est un peu la bouteille à l'angle. C'est possible, en tout cas, qu'il soit devant son score et l'addition des voix, si ça se réalise bien, peut lui permettre, effectivement, de rester devant Dimanche. Mais surtout, ce qu'on vient d'entendre, c'est quelque chose qu'il est très difficile de faire passer auprès des électeurs. Il critique Jean-Claude Gaudin pour son accord avec Lisette Narduchy et de son point de vue, il a parfaitement raison. Il a raison même de tenter d'enfoncer le clou. C'est un argument politique. Mais, voyez-vous, il était directeur de campagne de Jean-Noël Guérini. En 2008. Il y a seulement six ans. Jean-Noël Guérini n'a pas... Oui, il a pris ses distances. Je suis d'accord, mais quand vous avez joué un rôle aussi important dans la campagne, il y a si peu de temps de quelqu'un, c'est très difficile, même s'il est sincère. Peut-être est-il sincère, je n'en sais rien. Mais c'est très difficile de faire passer ça, de faire comprendre qu'il y a un tel changement, un tel virage, que je ne savais rien il y a six ans et maintenant je sais tout et donc je peux tout dénoncer. C'est très compliqué à faire passer. De surcroît, Jean-Noël Guérini n'est toujours pas exclu du Parti socialiste. Donc, Patrick Menouchi est le candidat d'un parti qui n'a pas pris ses responsabilités à l'égard de Jean-Noël Guérini s'il devait en prendre. Donc, comment voulez-vous dans ces conditions ? Et alors, en plus, ajoutons-y évidemment le discrédit national plus, il ne faut quand même pas dissimuler, la mésentente entre les différents candidats de la liste. – Voilà, voilà. Ça, c'est la question que j'allais vous poser. On a tous fait des reportages sur le terrain et on a eu le sentiment à peu près unanimant de nos journalistes qu'effectivement, il n'y avait pas l'équipe derrière le capitaine avec deux personnalités entre autres, Samia Ghali, qui, bon, le nom de Patrick Minucci est ou pas sur les affiches ? – Non, évidemment. Karim Zeribi, pareil, qui n'a pas été très très présent. Est-ce que ça, très concrètement, vous considérez, Gilles et Jean-Laurent, que ça a pénalisé dans les urnes de Patrick Minucci ? – On retrouve quand même, après la théorie des mérits de secteur, c'est que d'abord, chacun essaie de gagner son secteur. Donc, il y a forcément la notion d'équipe, oui, elle est belle sur les affiches, mais dans la réalité, il faut être chez soi et puis essayer de gagner chez soi. La deuxième chose, c'est qu'on sait très bien et ça remonte très très loin, ça remonte à des années maintenant que le Parti socialiste national, même sous François Hollande, n'ayant jamais voulu faire le ménage et mettre les choses en ordre, eh bien, Patrick Minucci en porte une partie non pas de la responsabilité, mais de l'irresponsabilité du PS dans ce domaine. Et après, Patrick Minucci en fédérateur, après les primaires, après un certain nombre de croques en jambes, après un certain nombre d'affaires et qui marquent encore Marseille, il part de loin quand même. Alors aujourd'hui, il essaie encore de donner le change et c'est incontestable. Dans l'interview qu'il vous donne, il veut rester aux manettes, il croire encore, il fait le boulot, mais il voit bien quand même qu'il y a une bonne partie des choses, évidemment d'abord avec les électeurs, mais ensuite avec les socialistes qui lui échappent complètement. Il y a deux niveaux sur ce rejet de Patrick Minucci. Il y a le niveau des têtes de liste. On a vu certaines têtes de liste faire le job, vraiment y aller. Je pense que Christophe Mas, même Samia Ghali, on l'a beaucoup accusé, mais elle a joué le jeu au début de cette alliance. Après, en off, on a entendu des choses horribles sur Patrick Minucci de la part des autres têtes de liste. C'était très, très dur. Et le deuxième niveau, c'est les électeurs. Je pense qu'il y a énormément d'électeurs, et notamment des électeurs de Samia Ghali, habituels, qui n'ont pas mis le bulletin Patrick Minucci dans l'urne parce qu'il y a eu les primaires, parce qu'il y a eu des mots comme le fameux mot arabe qui a été prononcé à la communauté urbaine. Oui, non seulement je le pense, mais j'ai des témoignages des électeurs qui, sur le terrain, m'ont dit ça. Donc je pense que ça a eu un effet plus la personnalité de Patrick Minucci qui est souvent présenté comme quelqu'un d'un peu rude, brutal. Même Laurence Wyshniewski le répète assez régulièrement, qui dit, bon, Patrick, il a une façon de parler peut-être un petit peu difficile à accepter pour certains électeurs. Olivier Mazerolle. Oui, je dirais que, alors bon, si vous interrogez le parti socialiste Rutzelferino à Paris, ils vous disent, bah, il n'a pas réussi à... Dites-nous, vous avez des contacts privilégiés, vous, au parti socialiste. Dites-nous, racontez-nous, parce que vous avez des contacts privilégiés, enfin, professionnels. professionnels. Ils vous disent carrément, bon, oui, le national, mais enfin, il faut reconnaître qu'il n'a pas su être le leader d'une équipe et il n'a pas su réunifier son équipe après les primaires. Bon, voilà, eux, ils font porter le poids de la responsabilité sur Patrick Bellucci. C'est pas facile, Patrick Bellucci, vous l'entendez, il dit, c'est le national. Bon, en même temps, quand même, quand même, il est député, il participe en tant que député à la vie politique nationale. Il vote les textes proposés par le gouvernement, donc c'est très difficile de dire, ah, c'est pas moi, c'est eux. La vérité, c'est que c'est un mélange des deux. C'est sûr qu'encore une fois, Jean-Claude Gaudin en disant pas double peine pour Marseille, il a mis le doigt là où ça faisait mal. Ça lui permettait d'ailleurs d'effectivement mener une campagne passive, essentiellement sur ce thème-là. Et Patrick Bellucci, il s'est trouvé empêtré là-dedans avec, il faut bien le dire quand même, Samia Ghali qui n'a jamais vraiment participé à ces meetings. Bon, enfin, il suffisait de la rencontrer pour comprendre que c'était elle qui comptait pas du tout Patrick Bellucci. Marie-Arlette Carlotti, pareil, elle a refusé des gens que Patrick Bellucci souhaitait voir figurer sur sa liste. Du coup, d'ailleurs, lui, il a dû récupérer sur sa propre liste des gens qui auraient dû aller ailleurs, ce qui l'a amené à exclure de sa propre liste des personnes qui auraient dû y figurer et ce qui a créé quand même encore des ressentiments. Enfin bref, ça s'est pas bien passé. Et en fait, c'est comme si Patrick Bellucci aurait dû faire une campagne beaucoup plus politique. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous avez retenu cinq éléments de son programme ? Est-ce que les électeurs les ont retenus ? C'est terrible. Et pourtant, il a bossé. Non, non, il a bossé. Alors nous, on les a lus les programmes. Donc effectivement, nous, on peut ressortir quelque chose. Peut-être effectivement. Jean-Claude Prédin, il est bien resté sur le terrain politique et il aurait fallu, mais avec quelles armes que Patrick Bellucci aille aussi sur ce terrain-là ? Alors nous, on les a lus les programmes. Donc effectivement, on sait ce qu'il y a à peu près dans le programme de Patrick Bellucci et il y a des choses qui ne sont pas complètement inintéressantes. Ah oui, il a fait une campagne trop programmatique. Patrick Bellucci s'est adressé. Est-ce que la question, effectivement, est-ce qu'il n'a pas fait une campagne déconnectée de la réalité des Marseillais ? Il s'est adressé aux gens qui votaient déjà pour le Parti Socialiste. Elle était trop programmatique. Sa campagne, il y avait des très bonnes idées, mais c'était difficile à faire passer et peut-être que cette campagne, c'était avant tout une campagne de proximité, une campagne où il fallait s'occuper des petits problèmes quotidiens des gens et non pas des grandes questions. On parlait de gouvernance, ce n'est pas passé auprès des électeurs, auprès de la majorité des électeurs. La transformation du Parborelli, qui est une bonne idée, mais bon. Vous vous rendez compte, deux fois, il vous dit Marseille, ville la plus polluée. Il exagère un peu sur la place de la pollution à Marseille par rapport au palmarès européen. Mais ça passionne qui ? Voilà. Peut-être que dans cinq ans ou dix ans, ça, c'est un discours qui sera audible. Au jour d'aujourd'hui, la réalité quotidienne est ailleurs. Ce qu'a très bien compris d'ailleurs Stéphane Ravier, qui se contente tranquillement les mains dans les poches, j'exagère, de surfer sur les grandes thèses nationales. Il n'y avait rien de local. Les cantines, avec pas de repas séparés, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs dans les écoles maternelles de Marseille. Mais moi, je voudrais revenir sur ce que vous disiez par rapport au Parti socialiste à Solferino. Il y a quand même deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'ils excluent un socialiste historique qui fait partie de l'association de M. Saint-Marco, convention citoyenne, qui décide de se présenter avec Pabdiouf, exclu du jour au lendemain, et Jean-Noël Guérini, toujours membre, à jour de cotisation. Quand on leur parle de Jean-Noël Guérini, ils prennent des allures de chanoines qui écoutent à Confesse et qui ne s'expriment pas beaucoup. Simplement, ils le savent. Mais vous savez, ça, on entre dans une autre catégorie. Je dirais que dès lors qu'il s'agit de Marseille, il y a un certain nombre d'institutions nationales qui disent « Bon, écoutez, là, c'est une entité un peu particulière. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. » Et donc, on n'y met pas trop... On l'a vécu tout au long de cette campagne. On n'y met pas trop les mains. Les Fédérations, ils devraient avoir des remontées d'infos. On ne les a pas beaucoup vus fontaner les Borgelles. Alors là, pendant la campagne, inexistants. Alors que c'est eux, à priori, les patrons de la CD. La cédation marseillaise de la part des états-majors nationaux qui est quand même très, très étonnant. Oui, sauf l'UMP parce que finalement, quand vous regardez les choses, l'UMP ne s'est pas embarrassé. Elle a soutenu Jean-Claude Gaudin dès le départ tout en sachant pertinemment qu'il pouvait y avoir une difficulté compte tenu du fait que c'était la quatrième fois qu'il se présentait pour un quatrième mandat plus élevé. Ils se sont allés reculons quand même. Ça a été plus long. Et finalement, pendant la campagne, il n'y a pas eu diatus. Ils ont tous le bloc. Oui, c'est débrouillé tous. C'est le seul politique d'ampleur national. Il n'en voulait surtout pas pas le logo UMP sur les affiches. Il reste 1 minute 30 très, très rapidement. Lundi, si la défaite est sévère pour Patrick Menucci, des têtes vont tomber. Ça va être la révolution au sens historique du terme au Parti Socialiste à Marseille. au Parti Socialiste, c'est sûr. Samia Ghali, si elle passe, va vouloir imposer sa loi. Marie-Arlette Carlotti, qui sera peut-être plus ministre dans quelques semaines, va elle aussi vouloir s'imposer. Donc voilà, oui, ça va repartir. Ça va être vraiment très courant. Et Guérini, qui est toujours dans le jeu. Qui ne peut pas sortir du bois publiquement. Qui ne peut pas sortir du bois, mais qui sera quand même par là. Ça va être courage-fuyant. Et de toute façon, comme il n'y aura pas de leader et qu'il n'est pas prêt d'en sortir un parce que le premier ou la première qui oserait bouger se ferait immédiatement décapité. Donc, le Parti Socialiste va manger du pain noir pendant un certain temps. Il y aura ça au sein du Parti Socialiste, mais plus intéressant et plus important pour les Marseillais, je crois, Jean-Claude Godin aura la possibilité de démontrer ce qu'il sait faire. Alors, à lui de jouer, où il sait faire. Et à ce moment-là, il deviendra un maire qui laissera une trace encore plus importante. Mais là, il aura quartier libre, champ libre pour montrer l'étendue de son talent, pour l'intérêt de la ville. Avec la possibilité éventuellement de remettre le pied à l'étrier, mais il est capable de le faire tout seul à Renaud-Musellier en prévision. Combien de temps restera-t-il dans son fauteuil de mer aussi ? Ça, c'est une question importante. Oui, mais justement, là, il aura la possibilité. Là, il n'aura pas d'excuses. Il aura la possibilité de faire et de démontrer ce qu'il sait faire. C'est terminé. Merci beaucoup. On se retrouve à 19h sur France 3 Provence-Alpes pour une soirée électorale et sur notre site internet avec des résultats seconde par seconde. Merci, bonsoir. Sous-titrage ST' 501